Yo, cette vidéo est la dernière d'une série de trois, le lien vers les deux premières est en description. Sans préambule, on enchaîne tout de suite. Zou ! L'Ataraxique Translatron, j'avais dit que j'avais jamais rien réussi à en tirer de bon, et bien ça a changé. C'est un super générateur de pseudo-bruit numérique avec lequel j'ai pu faire des sons comme celui-ci. Alors comment j'ai fait ça ? Je l'ai simplement passé dans le Chorus Erika, ou bien est-ce que c'était le Mooger Fugger MF-103 Phaser ? En tout cas c'est un de ces deux-là que j'ai contrôlé par une enveloppe plutôt que d'utiliser leur modulateur interne. Et j'ai rajouté un petit peu de disto sur tout ça parce que je suis méchant. Les enveloppes Erika Pico. J'ai dit que je les aimais pas, et bien maintenant je les déteste. Je veux pas être trop vache avec Erika parce que, bon, déjà la série Pico est relativement abordable, et puis surtout elle n'est pas du tout faite pour ce à quoi je l'utilise. Cette série sert plutôt à faire des setups pour la techno minimaliste en live je crois, ce qui est l'exact contraire du sound design complètement offline que je fais. Pour moi elle manque complètement de précision et d'étendue aussi. Et elles ont beau être super simples, j'y comprends toujours rien. Là par exemple on a le choix entre deux modes, un qui marche pas et un qui sert à rien, enfin bon. Le 321 de Frapp Tools est une super alternative à la fois B plus C et de Befaco, et donc j'en parlerai quand j'en reviendrai à eux. Le Twin Waves, des belges clavis. J'avais dit que je m'en servirais comme modulateur, bah c'est tout à fait ça. Même si parfois je l'utilisais en mode VCO pour moduler à des fréquences audio. On a deux canaux, plein de modifications des formes contrôlables en CV. Il est vraiment super et il a bien servi. Le WTF Ossiator, son traitement de table d'onde complètement fou, était vraiment approprié aux sondes. Je les ai appelés les twang en anglais. C'est le bruit qui fait une latte quand on tient contre le bord du bureau à l'école, vous voyez ? Towing. Et il sonne très électro, ça faisait des super petites percus imaginaires. Ça c'est encore un modulateur Pico, j'ai déjà dit tout le mal que j'en pensais. Ici on a en plus le choix entre un mode trigger et un mode gate. Et si l'un est foireux, l'autre est complètement merdique. Ouais, et finalement, t'as jamais utilisé plus de 4 enveloppes, donc t'aurais pu te passer des 3 picots au profit d'une mécanique donnée supplémentaire. Par contre, ça c'est un super module de chez Erika. C'est dommage qu'ils ne les fassent plus. Ceci dit, toute leur série fusion à lampe est très bien. J'ai eu leur ring modulateur aussi, il était super. Et puis j'ai eu leur flanger, qui est aussi bien, mais je préfère le chorus. Et un chorus c'est quoi ? C'est un délai très court, qui mixé au signal original provoque un effet de filtre, avec un feedback qui augmente l'effet de chointement. Et le balayage des fréquences est réalisé par une variation de la durée du délai pilotée par un LFO intégré. Le délai, c'est de l'ordre de la milliseconde. Ce que j'ai fait, c'est de ne pas utiliser le LFO interne, mais de contrôler le délai avec une enveloppe externe, de sorte à ce qu'il se passe toujours la même chose à chaque fois que j'ai trigué ma percu. Il y a moyen de pas mal contrôler son timbre avec le niveau d'entrée. Je ne sais pas si c'est parce que c'est une lampe, mais en tout cas, c'est pas mal. L'overfolder de V-Brasil Modular. Il a tenu ses promesses, bien pêchus, bien crasseux. J'avais oublié qu'il soufflait autant. Je me demande même s'il n'a pas un problème. Le Fold de Synthrotech, comme je l'ai dit, c'est le contraire. Bien précis, plutôt propre. Et alors, ce qui est pratique, c'est qu'il y a un bouton Dry-Wet dessus, ce qui me permettait dans certains cas d'économiser une boucle avec la matrice. Mais on y vient à la matrice. Le TG4 de Future Sound System, je l'aimais bien, je l'aime toujours. Je ne sais pas quoi dire d'autre. C'est une bonne disto, bien grosse et bien claire. Le Newton de Plancton, c'est une bonne disto aussi, assez différente. C'est un peu la disto à plasma du pauvre. C'est pas aussi clair, pas aussi riche, mais il y a quelque chose d'organique dedans. La matrice de Pfeur, j'en ai fait exactement ce que j'avais dit que j'en ferais, c'est-à-dire un mixeur, une entrée, une sortie, avec trois envois et retours d'effets. Et puis, ce qui est bien, c'est que comme c'est une matrice, on peut envoyer un mix différent à chaque effet. On peut envoyer un effet dans un autre. On peut combiner ses approches. On peut faire des feedbacks de malade. J'ai probablement été trop sage, en fait. L'Omni-Mod, qui permet de dessiner une courbe de modulation, c'est très pratique pour les sons de guimbarde ou de tabla, les trucs qui font tout, où on veut vraiment qu'il se passe toute une histoire dans la modulation. On peut dessiner ce qu'on veut. Alors, j'ai toujours trouvé qu'il manquait de précision, parce que pour les nœuds qu'on va placer sur la courbe, on n'a jamais que la précision d'un pixel. Et parfois, j'aimerais bien être entre deux valeurs. Alors, comme je l'ai piloté à partir d'une autre enveloppe, parce qu'on peut scanner la courbe qu'on a dessinée à l'aide d'un CV entrant, je retrouvais la précision qui m'avait manqué dans la manipulation de mon enveloppe de contrôle, qui, elle, est analogique et n'a pas de pas. Le Penrose quantifier, je m'en suis servi, comme je l'avais dit, pour les percus accordés. Typiquement, celle où il y a un aigu, une basse et un intervalle harmonique entre les deux. Par exemple, la gogo, tic-tic-toutou, tic-toutou, 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 bon, c'est une carte, je crois. Enfin, je me suis trompé, j'ai fait une quinte, donc il a fallu arranger les choses après coup, mais j'ai accordé les timbales aussi, tum-tum-tum-tum, et pour ça, c'était pratique. J'ai pas utilisé de beatcrusher et j'en avais pas prévu, parce qu'une percus, bon, c'est une attaque instantanée ou quasi instantanée, et puis c'est une queue, si on veut, un fade-out. Très court ou plutôt long, selon la percus, mais si j'avais utilisé un beatcrusher, j'aurais chaque fois sali le bout de ma queue. Bref, le sample and hold, je m'en suis pas servi comme je pensais. Je pensais figer des valeurs aléatoires de CV pour faire des percus inattendus. Eh ben non, je m'en suis servi comme décimateur. Un décimateur, c'est quoi ? C'est pendant un beatcrusher. Ça réduit la fréquence d'échantillonnage. Ouais, en analogie qu'il n'y a pas de fréquence d'échantillonnage, mais alors on va dire que ça échantillonne à une fréquence trop basse, de préférence, sans filtre d'uniquist, donc sans filtre passe-bas avant l'échantillonnage, et sans anti-aliase après. Le résultat, c'est un gros son d'Amiga bien crade. Et encore, l'Amiga avait une fréquence d'échantillonnage fixe. Ici, on peut la faire varier, et alors ça fait des harmoniques, ou plutôt des partielles, pas harmoniques du tout justement, qui partent dans tous les sens, comme dans ce son-ci par exemple. Ou celui-là. Comment j'ai fait ça ? Eh ben, pour faire un décimateur avec un sample and hold, il suffit de rentrer un WC au carré dans son trigger, et c'est une des utilisations que j'ai fait du TuneWaves. Comme j'ai dit, je m'en suis pas servi comme source audio en lui-même, parce qu'il est numérique et que c'est pas bandant. Mais pour ce genre d'utilisation-là, il était à point, et il laissait mes oscillateurs principaux libres. Et à propos d'eux, tiens, le trident. Donc ces trois oscillateurs qui oscillent de concert. J'ai dit à plusieurs reprises qu'il était d'une précision extraordinaire. Je parle de l'accordage relatif des trois oscillateurs entre eux. Eh bien, je suis un petit peu arrivé au bout de cette précision. Quand j'essayais de faire des cymbales, où des fréquences aiguës se modulent les unes les autres, ça avait tendance à bouger un petit peu avec le temps. Donc j'ai atteint la limite de sa précision. Ça reste quand même le module analogique le plus précis que je connaisse. L'oscillation, un nom super original pour un oscillateur, il est toujours aussi bon, il n'y a rien à en dire. Le data qui allait me servir d'accordeur et de moniteur de tension a servi exactement à ça. Le morgazmatron d'Intelligel et l'aperture de RIO. Ou RIO, je ne sais toujours pas comment on dit. Ce sont mes trois filtres, puisque le morgazmatron en contient deux. J'avais dit que je craignais de manquer de filtres. Eh bien, j'en ai manqué. Le fait que l'aperture ne soit qu'un passe-bas. Souvent, j'aurais eu envie d'un passe-haut pour nettoyer le son juste avant la sortie. Il y a des passe-hauts dans le morgazmatron, mais parfois les deux étaient pris. Un passe-haut et un passe-band ou deux passe-bandes, peu importe. Enfin, tout ce que ne peut pas faire l'aperture. Pour faire un super son, que je passais ensuite dans une disto. Et la disto, ça régénère des fréquences en tous les sens, y compris dans les basses. Même sur un son qu'on avait déjà passé haut avant. Et donc, il faudrait le re-haut passer par la suite. Et je manquais d'un passe-haut. J'ai un tout petit peu triché. J'ai utilisé des effets vestibés. Un tout petit peu, presque pas. Mais typiquement, un passe-haut quand c'était du pur nettoyage et pas de la création. Je me le suis permis. Et aussi un noise-gate quand malgré mes efforts, j'avais toujours trop de souffle. Ce genre de choses. N'en parlons pas trop. Un truc pratique dans le morgazmatron, c'est le fait qu'on puisse s'en servir comme deux filtres distincts. Ou deux filtres en série ou en parallèle. Avec un dosage entre les deux ici qui permet de faire des choses vraiment sympas. Une petite limite. Vous voyez, il a un paramètre Q-Drive ici. Qui est une saturation de la résonance. Son effet est particulièrement notable en auto-oscillation. L'auto-oscillation, c'est la résonance qui génère un sinus. Le filtre devient alors un oscillateur. Et lorsqu'on augmente le Q-Drive, qui est assez unique à ce filtre, je crois. Et bien ce sinus passe en overdrive et devient de plus en plus carré. Alors vous voyez, il y a ce module, le kick-all de Befaco. Qui a une feature sympa. C'est qu'on peut faire varier sa forme d'onde de sinus à carré. Exactement comme ce qu'il fait ici. Sauf que sur le kick-all, on peut contrôler cette forme d'onde en CV. Et qu'ici, le Q-Drive, il n'a pas de contrôle en CV. Et ça m'a manqué parce que dans la vidéo de DivKit sur le kick-all, il module la forme d'onde à des fréquences audio. Et ça donne des super effets. Et j'aurais aimé pouvoir faire pareil ici, mais je ne pouvais pas. Ce double VCA de 2HP ne m'a jamais autant servi. Je vais m'en procurer quelques autres. Parce que jusqu'ici, j'utilisais les A fois B plus C comme VCA. Mais je commençais à être saoulé par ces potards bipolaires qu'on ne peut pas mettre facilement à zéro. Mais j'y viendrai. Le Voltage Multistage de Verboss, c'est un super module qui mériterait que j'en parle pendant une heure. Mais je n'ai rien à en dire. J'ai annoncé dans la vidéo précédente ce que j'allais en faire. J'en ai fait exactement ça. Ça marchait très bien. Et pour ceux qui n'étaient pas là, je m'en suis servi comme un simple générateur de trigger pour avoir les mains libres. Et aussi pour mémoriser certaines valeurs quand je voulais enregistrer différentes versions d'un son. Là aussi, j'ai atteint sa limite pour l'utilisation que je voulais en faire. J'aurais aimé qu'il y ait moyen de le faire tourner plus lentement. Alors il y a moyen avec une cloque externe. Mais l'idée justement, c'était que ce soit lui mon horloge maître. Enfin bref. Ça, c'est pas terrible à cause d'un rebond de merde dans le switch dont j'avais annoncé que je le résoudrais à l'aide du dubfer Dual Trigger Delay. Alors oui, ça marche. Mais j'ai trouvé plus simple. En fait, le Voltage Multi Stage, si je l'avance d'un pas, à chaque fois, il sort une pulse. Et donc j'avais qu'à utiliser ce bouton aussi. Bref, le Multi, c'est un Multi. Le Dual Trigger Delay, parmi les autres utilisations que j'en ai fait. Le contrôle de longueur, ça fait effectivement une enveloppe carrée. Et puis le délai, je m'en suis servi pour un clap. Pour le délai entre les deux ou trois coups très rapprochés du clap. Il y a d'autres moyens de faire un clap. Du coup, j'ai regretté qu'il ne soit pas contrôlable en CV. Mais bon, en même temps, c'est un module bon marché de chez Dubfer. La raison pour laquelle il est là, c'est qu'il coûtait pot de balle. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Le Max Min de chez Dubfer, j'avais dit que je ne savais pas à quoi il servirait, mais il a servi. Et je vais en profiter pour faire un petit cours sur les Max Min. La sortie Max sera en permanence la plus haute valeur des deux, trois ou quatre valeurs en 30. On appelle ça aussi un OU analogique, en référence au OU logique, Logic OR. Et le Min, qu'on appelle aussi un E analogique, Analog End, il sort toujours la tension la plus petite des tensions en 30. Ça permet de faire du wave shaping interférant assez balèze. C'est pas du tout à ça que je m'en suis servi. Ça permet aussi de combiner des enveloppes. C'est à ça que je m'en suis servi. Je trouve que ça manque au Mat, une fonction Max en particulier. Donc le Mat, pour rappel, contient deux enveloppes Function, la même que celle-ci, avec un petit mixeur à quatre schtroumpfs. C'est super génial d'avoir un atténuateur en sortie de chacune des enveloppes. Mais les deux entrées en plus, qui, quand il n'y a rien qui rentre dedans, servent d'offset, c'est pas mal. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire des trucs super avec, si vous regardez sur YouTube, plein de trucs super débiles, super balèzes auxquels j'ai jamais pensé, certainement. Mais il manque un truc essentiel qu'il y avait sur le Rampage d'ailleurs. J'ai vendu mon Rampage parce que comme enveloppe, il me faisait chier. Une des choses qui me dérangeait dessus, par exemple, c'est qu'il était impossible d'avoir une attaque très courte, genre instantanée, avec une queue très longue. Mais il avait un truc super à le Rampage, c'est qu'il avait une sortie Max, et aussi une sortie Mine, et d'autres sorties bien pensées. En fait, quand on veut combiner deux enveloppes, donc typiquement pour faire une PRQ, Roland, sur leur série TR, beaucoup de leurs PRQ ont une enveloppe à deux étapes, comme Roland faisait souvent dans les années 80. Et en effet, beaucoup de PRQ ont besoin d'un Dickey très rapide pendant la première fraction de seconde, et ensuite d'un Dickey plus lent, pour qu'on entende l'impact qui est bref, et ensuite la résonance de la PRQ qui est longue. J'ai pas d'enveloppe multi-Dickey ici, mais par contre, pour faire ça en modulaire, ce qu'on va faire, c'est combiner deux enveloppes, une courte et une longue, avec la courte qui aura une plus grande amplitude. Non, il faut que j'arrête. Et pour ça, c'est pratique d'avoir des atténuateurs de sortie. Mais ensuite, si on les additionne dans le mixeur, c'est très difficile à gérer, parce que quand on varie les temps de ces deux attaques, les... parce que quand on va varier les temps de ces deux attaques, on va avoir des variations de l'amplitude totale dues à l'endroit où les enveloppes s'adissent. C'est difficile à expliquer sans faire un dessin, mais... Non, mais dis-leur simplement que quand on essaye d'ajuster l'amplitude respective des deux enveloppes, le fait de les additionner résulte en une amplitude totale imprévisible, et ça n'a l'air de rien comme ça, mais en pratique, c'est chiant. Bref, ce qu'il faut, c'est un max. Afin qu'on n'ait pas d'addition, mais que ce soit simplement à chaque instant celle qui dépasse qui compte. C'est chiant à expliquer et je vais faire un dessin et vous l'incruster, voilà. Il ne manquerait plus que ça, tiens. Alors, j'ai avancé un petit peu trop vite. Le demi-redresseur passif de chez CFM, le bipolar Half-Wave Rectifier, je ne l'ai pas utilisé. Les A fois B plus C, ça a été mon module préféré pendant deux ans et je commence à en avoir marre. Et c'est dommage que la première fois que je vais en parler, ça va être pour en dire du mal, parce que franchement, il mériterait avant tout une démo tutoriel qui en dirait tout le bien que j'en ai pensé et que j'en pense toujours. Mais ce qui m'a fait chier cette fois-ci, c'est ces potes bipolaires qu'il est impossible de mettre facilement ou exactement à zéro. C'est très pratique pour balayer un offset, par exemple. Et puis, ces qualités de VCA bipolaires en font un super modulateur en nano. Ils sonnent très bien. Les premiers exemplaires avaient un problème de souffle. Pas tous, mais certains. Et puis Befaco a rangé ça. Alors, il ne s'appelle pas officiellement version 2, mais ceux que vous achèteriez neuf n'auraient plus ce problème. Et moi, ils ont accepté d'arranger un de mes vieux gratuitement. Donc vraiment, chapeau à Befaco pour ça. Mais dans les cas où les potes bipolaires sont un peu chiants, alors mon alternative, c'est le Frapp Tools 321. Lui, il n'est pas contrôlable en CV. Donc, ce n'est pas un VCA, ce n'est pas un modulateur en nano, ce n'est rien de tout ça. Et il n'amplifie pas non plus. Il ne fait qu'atténuation. Mais ce qui est vraiment bien pensé, l'offset, c'est un potard bipolaire, mais il y a un bouton off. Et là, peu importe sa position, il est parfaitement à zéro. Et l'atténuateur, c'est un pot unipolaire avec un bouton inversion de polarité. Alors, il y a des fois où on aimerait qu'il soit continuellement bipolaire, et pour ça, il y a la fois B plus C. Et si je devais choisir, si je devais n'en avoir qu'un, ce serait toujours la fois B plus C. Mais c'est quand même très pratique. Il a aussi des fonctions de mixage auxquelles je n'ai jamais prêté trop d'attention, et lui aussi. Bon, le Zlorb à trois strumpfs, c'est un mixeur, et il m'a servi à mixer. C'est pratique. Parce que lui, je ne m'en servais pas tellement comme mixeur, sinon j'avais moins de matrice. Donc ça, j'ai surtout additionné de l'audio avec. Très très bien. Le Noise de DND, je ne sais pas quoi en dire. Il fait ce qu'il faut. Il peut rester. Le Mat, je viens d'en parler longuement. J'en suis venu à souhaiter qu'il aille encore plus loin dans l'exponentiel, jusqu'à n'avoir plus qu'un avec une petite queue très très basse qui continuerait pendant des heures. À part ça, une autre limite qui m'a contrarié la forme de la courbe, qui peut varier de logarithmique à exponentielle en passant par linéaire. Soit pas contrôlable en CV, ça ne m'a pas trop dérangé, mais soit commune à l'attaque et au decay. Et à ma connaissance, il y a une seule enveloppe qui offre cette flexibilité, c'est le contour de Your Analogue que je dois toujours tester, mais je n'ai pas les sous pour le moment. D'ailleurs, à propos, vous n'avez pas envie de vous faire Patreon ou bien d'acheter le pack de son dont on parle là? Parce que ce n'est pas en disant que des modules sont de la merde et en jurant quand même que je vais me faire sponsoriser. Le LXD de Make Noise a tenu ses promesses, c'est tout. Et je peux dire la même chose du Ciao, ma sortie ligne de chez Bastl, qui me semble inutilement compliquée pour le peu qu'elle fait, encore qu'elle est peut-être prévue pour le live pour écouter un truc au casque pendant qu'on en bricole un autre et puis balancer ce qu'on vient d'écouter dans les façades ou ce genre de routing, je ne sais pas. Moi, je suis toujours à me casser la tête en me demandant quel chemin prend le signal dans ce petit truc. Mais enfin, je l'adore quand même parce qu'elle sonne super bien. Et même si une sortie ligne est loin d'être indispensable, celle-là embellit le son. Bon, alors c'est con que je me dise ça que maintenant, mais j'aurais pu utiliser le PS3100 triple Vactrol Résonateur de Phonytronic. Il en existe une version plus compacte aujourd'hui à propos. Parce que justement, de nombreuses PRQ sont par définition des résonateurs. Alors ça aurait pu être intéressant d'utiliser un résonateur électronique pour voir ce que ça donnait. Je ne sais pas. Je ne l'avais pas choisi, donc je ne l'ai pas utilisé. C'était la règle. Alors je pense à ça parce que justement, la résonance acoustique, il va en être question dans ce dernier segment qui est le tuto. Je vais vous montrer une des manières de faire un woodblock. Pourquoi un woodblock ? Parce que c'est relativement simple, mais les principes généraux peuvent s'appliquer à de nombreuses percus néanmoins. Alors un woodblock, c'est quoi ? C'est un bloc de bois rectangulaire qui fait toc toc quand on tape dessus avec une baguette. Dans un volume rectangulaire, on a trois fréquences de résonance principales qui correspondent aux trois longueurs d'onde égales aux trois dimensions. Et il y a plein d'autres modes et de fréquences à l'oeuvre, mais c'est essentiellement ça. Alors, pour trouver ces trois fréquences, eh bien, il y a deux manières. Soit, on part des dimensions de ce bout de bois qui est à l'origine du bois de rose. Et en fonction de la vitesse du son dans le bois de rose, on peut calculer les trois fréquences. Soit, vous faites comme moi, vous chipotez jusqu'à trouver trois fréquences qui sonnent bien. Pour ça, je vais utiliser les trois oscillateurs du trident. Ils n'ont pas de formes d'ondes sinusoïdales et une résonance, a priori, c'est une sinusoïde. D'ailleurs, à propos, j'utiliserais plutôt des filtres en auto-oscillation parce que j'ai remarqué que pour les phénomènes de résonance, ils avaient plus de pêche. Mais là, je manquerais un petit peu de filtre parce que je n'en ai que trois et il faut trois fréquences. Mais comme je voudrais ultérieurement à la génération des fréquences avoir encore un filtre, je pars de trois oscillateurs. Et pour le coup, c'est plus simple. Ils n'ont pas de sinusoïde mais ils ont des formes triangulaires et c'est pas plus mal parce que si le filtrage ultérieur n'est qu'une fréquence fondamentale, au moins, il restera toujours les harmoniques. On va commencer à patcher ça. Tadam ! Alors, en vert, c'est le trigger. En bleu, c'est l'enveloppe. Et en jaune, c'est le signal audio. On sort des trois oscillateurs, on passe dans ce mixeur et puis on passe dans le VCA pour appliquer l'enveloppe. Si j'ouvre le VCA, maintenant, j'envoie les triggers. C'est déjà pas mal comme première approximation et on pourrait s'arrêter là. Je pense que de nombreuses boîtes à rythme analogiques de l'époque se sont arrêtées là. Et franchement, il n'est pas dit qu'en essayant de faire plus réaliste, j'obtiendrai un résultat plus joli. Mais on va essayer quand même. Dans un woodblock, il y a aussi une fente qui le traverse pratiquement de part en part, proche d'une des faces et qui sert de résonateur. C'est pourquoi je vais passer dans un filtre et rajouter un petit peu de résonance. Je ne suis pas sûr de préférer, en fait. Mais j'ai essayé les différents modes du filtre. J'ai opté pour un passe-band. Alors, il y avait Band Reject qui aurait altéré le moins le son mais en permettant de rajouter un peu de résonance. Peut-être. On peut préférer ça. Passe-Haut, c'est plus clair. Passe-Bande. J'ai choisi une fréquence de résonance pas trop haute relative aux oscillateurs. Alors, ça assordit un petit peu le son pour le moment parce qu'on n'a pas terminé. J'ai dit que c'était une approximation ce coup des trois fréquences. Non seulement il y a plus que trois fréquences de résonance dans un volume rectangulaire, mais ça, on va se contenter des trois. Il y a aussi deux phénomènes qui se passent au moment de l'impact. Il y a une déformation du bloc qui dure une fraction de seconde. Ça, on ne va pas émuler parce que ce serait vraiment de l'enculage de mouche. En fait, il faudrait mettre une courte enveloppe sur le pitch. Et encore idéalement, il faudrait une atténuation bipolaire différente de cette enveloppe sur chacune des trois fréquences pour simuler la déformation dans l'espace. C'est le genre d'effet dont on ne peut pas se passer pour émuler une timbale, par exemple, dont la déformation a une durée et une amplitude vraiment perceptibles. Dans le cas d'un woodblock, l'effet est suffisamment négligeable pour que nous ne nous en occupions. Pour qu'on ne doive pas s'en occuper. Par contre, il y a le phénomène acoustique aérien de l'impact de la baguette en bois sur le bloc en bois. En gros, c'est un moment qui dure une fraction de seconde dans lequel il y a beaucoup plus d'harmonique ou on parle de partiel dans ce cas-là parce que justement, les rapports ne sont pas vraiment harmoniques. C'est assez bruyant et je vois trois manières d'émuler ça. On peut mettre un tout petit coup de bruit blanc ou rosâtre au début du son. Ça demanderait une enveloppe et une entrée de mixeur supplémentaire en plus du générateur de bruit. Moduler la source un bref instant en AM, en FM, en anneau en tout ce qu'on veut pour rajouter un contenu fréquentiel pseudo-anarchique encore que cette solution-là rajouterait des fréquences inférieures autant que des fréquences supérieures et je ne sais pas jusqu'à quel point on pourrait compter sur le filtre pour pallier à ça. Et la troisième solution qui est celle que je vais choisir c'est de passer le signal dans un wave shaper ou une distorsion. Et si on prend le signal après le VCA il décroît rapidement en volume ce qui veut dire qu'il y aura d'emblée plus de distorsion au début qu'à la fin du son ce qui est justement ce qu'on cherche. Éventuellement si compter là-dessus ne donne pas de résultat satisfaisant alors il faut contrôler la distorsion ou le wave shaper avec sa propre enveloppe. Ce qui donne le mieux dans ce patch-ci c'est la newtone de plancton. Attention ! Bam ! Voilà ! Alors, on s'écoute sans la disto avec Tiens, là ça me casse un peu les couilles parce que la disto proute pendant toute la durée du son au lieu de juste un petit coup au début. Donc mon truc de compter sur l'enveloppe du VCA pour juste aller chatouiller la disto au moment de l'attaque ça marche plus apparemment. Donc c'est pas grave on va mettre sa propre enveloppe à la disto. À la casame ! Voilà ! Sans la disto Avec la disto Ah oui ! Et tiens, si on rallongeait l'enveloppe On n'est pas très loin de la solution qu'avait trouvé Roland à l'époque pour l'imitation relativement foireuse de la cowbell qui est devenue un son mythique néanmoins Alors je vais pas la réaliser ici mais je vous donne le truc Vous passez deux ondes carrées dans un filtre passe-band Je sais plus la fréquence du filtre passe-band mais les ondes carrées c'est 534 et 800 Hz Voilà ! Ça c'est la cowbell de la 808 C'est un bonus ! Tous les sons dont il a été question ici sont en vente sur mon site au format WAV et avec l'instrument contact Et je vous invite aussi à aller faire un tour sur ma page Patreon parce que si vous vous faites mes scènes vous avez un accès privilégié à ce que je produis au fur et à mesure En attendant c'est tout pour aujourd'hui Je vous souhaite de faire beaucoup de bruit et on se revoit bientôt !